Bonjour, voici donc la deuxième vidéo que je fais sur le codage de Scramble qui est un jeu d'arcade des années 80 que j'adapte sur les Thompson, tous les Thompson, du TO7 à TO9 en passant par MO5 et MO6. C'était pour répondre à la question que quelqu'un m'a posée sur la vidéo précédente, si c'était sur l'MO5, ben oui, parce qu'en fait sa boîte sur un TO8 c'est quand même des modes qui sont compatibles, qui sont tirés du MO5, ce qu'on appelle le mode graphique TO7. Voilà, et donc le jeu, quand il sera terminé, la totalité des données, des 6 niveaux, les caractères utilisateurs définis et toutes les données concernant le jeu, ne tiendront que sur 8 kHz. Alors que le logiciel, enfin l'algorithme, enfin le programme Assembleur lui-même compilé, il tiendra au maximum peut-être 4 kHz. Donc un ordinateur de 40 kHz peut contenir tout ce qui tiendra le jeu là. Alors là, ça ne sera que le niveau 1. Voilà, et donc ce qui va être présenté, c'est un scrolling d'à peu près 1004 raflichissements d'images. C'est-à-dire qu'il y a un défilement qui a lieu, qui se fait de 2 pixels, le scrolling se fait de 2 pixels en 2 pixels, de la droite vers la gauche. Et donc au total, il y aura 1004 images qui seront affichées. Alors, donc on va démarrer. Alors ce que je voulais vous dire d'abord, c'est... Alors c'est pas ça. C'est qu'en fait le jeu, enfin, il sera, il pourra être utilisé sur Mitsubishi 109, et également la version 6309, le code assembleur, en fait, il détecte si c'est un 6309, et dans ce coup de temps-là, la vitesse moyenne d'exécution, elle est 15% plus rapide. 15%, d'accord ? Là pour l'instant, on est en mode 6309. Voilà. Et là, en fait, c'est un petit test, un démo, hein. Et donc la largeur d'écran ne peut faire que 20 à 26. Alors la largeur d'écran 20, c'est ce qui correspondrait en fait à ce qui existe sur la version C64, qui est en fait un mode largeur d'écran maximale, mais qui est réduit de moitié pour la gestion des octets, en fait. Donc là, on va commencer avec la mode standard, qui existe sur la version arcade de Scramble, qui était en 200 pixels, qui correspond à 25 caractères. Donc je tape 25, voilà. Alors là, vous allez mettre votre chronomètre, et vous allez voir ce qu'il se passe. Voilà. Donc il y a des petites nouveautés par rapport à la dernière fois. Alors j'ai mis le sol en bleu foncé, c'est ce qui correspond le mieux à la couleur de la nuit, en fait. Et vous voyez sur la droite, en fait, vous avez les jauges correspondant au niveau. Voilà, et là, en fait, le niveau, là, il descend, tous les 8 caractères, en fait, ça descend d'un niveau. Il y a à peu près 250 caractères de large par niveau. Enfin, pour le premier niveau. Pour le deuxième niveau, c'est plutôt 128, etc. Donc comme je vous ai dit, il y a 1004 rafraîchissements d'écran qui se déroule, là. Vous voyez, c'est une parfaite fluidité. Alors les sprites, pour l'instant, c'est des fusées, mais ce sera, il y aura de multiples sprites, hein. Il y aura le fuel, et puis, enfin, tout ce qui existe dans le jeu Scramble d'origine. Alors le défilement qu'on voit sur la droite, là, sur le niveau, en fait, c'est quelque chose qui n'existe que sur la version que je suis en train de faire, et sur la version BBC Micro. La version Arcade n'avait pas ça, hein. Donc là, par exemple, il y aura quelques fusées qui seront remplacées par du fuel, etc. Et vous voyez, les étoiles, elles sont réaffichées, hein. Voilà. On est à 1 minute 12. 1 minute 12 qui correspond à du 13,94 images par seconde. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que... On va essayer avec le mode 20. 20, c'est ce que je vous répète. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était le mode... Le mode... Enfin, c'est ce qui sera là... C'est ce que... Ça correspond... La vitesse qui vous afficherait là, ça correspondra à la version spécifique au TO8 et au M6 que je vais préparer, qui va utiliser un des modes vidéo qui était inconnue sur les Thomson, je suis à présent, que Sandro nous a présenté. Et donc, ce mode vidéo-là permet d'aller deux fois plus vite, en fait, pour le traitement des images. Donc là, en fait, ça sera en largeur totale d'écran. Il n'y aura pas le tableau de bord à droite, mais ce sera le tableau de bord normal de Scramble. Ah oui, alors j'ai mis ça comme ça, exprès, parce qu'en fait, à cause du mode vidéo TO7, je ne peux pas faire autrement. Si je veux avoir l'écran de 200 pixels de large et puis suffisamment haut pour que le jeu original de l'arcade, il faut que je fasse comme ça. Et avec le cadran à droite, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire défiler les jauges, en fait. Voilà. 58 secondes. 58 secondes, ce qui correspond à 10-17 images par seconde. Donc, comme vous le voyez, la vitesse de scrolling est au moins aussi bonne que ce qui existe sur Commodore 64 ou sur BBC Micro, etc. Enfin, BBC Micro, non, parce qu'il a un processeur deux fois plus rapide, mais guère plus rapide, en fait, que le Tomson. Donc, on a un scrolling qui est d'une vitesse relativement correcte. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur le test 2 de Scramble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.